Abonnez-vous, partagez, abonnez-vous, 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 partagez, partagez. Présence des hauts dignitaires du régime et des personnalités membres du gouvernement. Bref, environ 400 chefs de partis politiques en présence du Présidium de l'Union Sacrée au Salon Congo de l'Hôtel Pullman. Des corps bien plantés pour des assises importantes consacrées à la présentation de la Charte de l'Union Sacrée et à son adoption par le membre du Présidium et les chefs de partis politiques conformément à l'article 72 de cette Charte. D'abord, les mots d'introduction par Jean-Michel Tamaloukonde, chef du gouvernement. Chers camarades de l'Union Sacrée, bonsoir. Bonsoir. Puis, les discours d'ouverture par Christophe Mbos, président de la Chambre basse du Parlement. Il s'agit d'adhérer au valet, principe et cadre pragmatique. Peu avant, la voix des sagesses tracée par le chef du parti au pouvoir, Augustin Kabouyat-Chulumba, consistant à cultiver le dialogue en cas de crise. Les mondes entiers nous regardent et la population nous fait confiance à lâcher mon abouté. Aujourd'hui, le monde entier nous regarde. Nous sommes réunis dans cette grande salle. Et la population nous fait confiance. Chaque oeuvre humaine ne manque jamais des imperfections. Nous n'avons pas dit que tous les problèmes sont réglés à travers notre charte. C'est aujourd'hui que les problèmes vont commencer. Ayons la sagesse à chaque moment, quand il y aura des petits problèmes entre nous, qu'on les gère avec la sagesse. Voyons, c'est un envers les hommes. Privilégions les dialogues parmi nous. Ayons l'esprit de pardon. Nous sommes des humains. Chacun de nous a ses défauts et ses qualités. Faisons un effort pour se supporter mutuellement. Il n'y a pas de simple. Quand certains veulent rejoindre l'union sacrée, ne contiennent pas les discours, lui, c'est un tel. Non. Les chefs de l'État besoins de tout le monde pour ce pays et pour le développement des grands membres. Je dis à vous. Ça m'est suivi la signature de la charte. Et du coup, Augustin Kabouya et ses pères peuvent se frotter les mains pour ce bel attellage mis en place ce 5 avril 2023 et qui, indubitablement, fait l'élire à la réélection de Félix Tusekedi pour un sec au mandat à la magistrature suprême. Sur instruction de son directeur général, M. Charles Moudiaï-Kazadi, la direction provinciale de la CNSS Kassaï-Oriental a procédé pendant 4 jours aux actions sociales dans les villes de Kabinda et Mboujimaï. Ces actions étaient menées à Kabinda par Mme Antoinette Ejiel, responsable du bureau de cette entité, tandis que le directeur provincial à l'idorme, Amina Kaïcha a coordonné celle de Mboujimaï. Pour la ville de Mboujimaï, un lot important de tôle avait été remis au vulnérable frappé par l'incendie du marché de Bakwadianga. Ces tôles étaient remises via la mairie de Mboujimaï en présence d'une délégation des intéressés du directeur provincial de la Fédération des entreprises du Congo-FEC, de quelques représentants des organisations syndicales ainsi que de plusieurs autorités locales tant civiles que militaires. La présence des partis politiques était également remarquée notamment celle du président de l'UDPS Fédération de Mboujimaï. Il la justifie par le souci de son parti d'accompagner toutes les structures qui posent des actes dans la vision du chef de l'État. Le social de la population, c'est le cheval de bataille de la politique de notre président, Fédéric Saint-Antoine de Mboujimaï. Nous encourageons de telles actions. Nous pensons que les autres peuvent aussi emboîter le pas et continuer à amener des actions comme ça. Nous avons vu les orphelins. Tout ce qu'ils ont donné, vraiment, ça nous doit tout droit au cœur. Et c'est encourageant. Donc, nous disons que la CNSS s'inscrit logiquement dans la vision du chef de l'État qui vise le social et son amélioration. Je voudrais que tous ceux qui ont des entreprises les encouragent à pouvoir s'affiler à la CNSS puisque ces actions, c'est à partir des cotisations qu'ils ont entendu les prélever sur le but de leurs travailleurs chaque fin de mois. Donc, ils doivent s'affiler à la CNSS pour que les actions pareilles continuent encore. En plus des taux, les actions sociales de la CNSS se sont poursuivies dans quasi-totalité des orphelinats et hommes de vieillards de Mboujimaï par la distribution des vivres de toutes sortes, des quantités énormes de sacs de riz, des farines de maïs, des cartons de poissons salés et poulets, des boîtes de lait, du sucre et de sel ont été distribués aux pensionnaires de tous ces sites à leur grande satisfaction. Les quelques témoignages récoltés expriment le réel sentiment qu'ils ont ressenti en recevant ces produits, qui est des remerciements et reconnaissances à la direction générale à travers sa direction provinciale. Pour ce geste, en tout cas, je vous dis sincèrement merci que Dieu vous bénisse, parce que la Bible dit qui donne aux pauvres prêt à Dieu. Vous l'avez fait, et que Dieu vous bénisse pour sentir vous. Chaque année, je pense, chaque année, mes enfants peuvent vous le témoigner. Nous sommes vraiment très reconnaissants. Nous reconnaissons vraiment les efforts que CNSS a toujours mis à notre disposition pour les enfants vulnérables. En tout cas, nous remercions le bon Dieu de vous initier, de penser aux personnes vulnérables et surtout aux enfants vulnérables. En tout cas, nous vous disons vraiment merci. Ce que je peux leur dire, d'abord au directeur, et à toute la suite, c'est de vous réduire notre reconnaissance, notre gratitude, puisque avec ces gestes, ça nous encourage aussi à encadrer ces pauvres qui sont à notre charge. En tout cas, un grand merci. Nous ne pouvons pas vous oublier dans nos prières. Nous prions pour vous, pour que le Seigneur vous donne plus, pour qu'à votre tour, vous pensez aussi à ces pauvres. Le directeur provincial de la CNSS, Kassaï-Oriental, a sincèrement remercié son directeur général pour sa prompte réaction à la demande lui faite pour matérialiser ses actions sociales. C'est une occasion de remercier le directeur général qui a promptement accepté de mettre à la disposition les moyens nécessaires pour entreprendre cette action. Voilà ce qui justifie ces trois jours d'action dans la vie d'un régime. Alors ceux qui ne sont pas encore affiliés, qui n'ont pas encore immatré leurs travailleurs, qui ne déclarent pas ne versent pas leurs cotisations sociales, par vos médias, je leur rappelle qu'ils doivent se mettre en ordre. Parce que si ils ne se mettent pas en ordre, nous avons envoyé déjà une équipe sous-terrain pour amorcer le processus de recouvrement forcé. Et ceux qui n'auront pas versé leurs cotisations, ceux qui ne vont pas s'affilier, nous allons non seulement les amener à... Nous allons recouvrer par force, parce que la loi nous donne cette possibilité, mais aussi les mettre devant les causes études et nous, parce qu'ils n'ont pas respecté la législation. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Béloa ! Béloa ! J'ai inscrit mon mandat sous le thème de la lutte contre l'insécurité et la restauration de l'autorité de l'Etat. Dans sa dimension de lutter contre l'insécurité, nous n'allons pas seulement lutter contre les bandits comme il m'a appelé Koulouna, mais aussi nous allons lutter contre tous ces agents de la police qui insécurisent nos populations. Je vais avoir une grande réunion avec les responsables de la police pour que des sanctions exemplaires soient administrées à tout policier qui se compromet à travers des actes de banditisme. Je lance un message à nos concitoyens qui se complaisent à violer les lois de la République, notamment la catégorie appelée Koulouna. Je vais lancer une lutte acharnée contre l'insécurité qu'il provoque dans nos populations. J'en appelle également à tous les usagers de la route. Ici, je vois les conducteurs de véhicules, les conducteurs de motos, comme il m'a appelé des Ouéoua, qui aussi insécurisent nos populations. À travers leur mauvaise conduite, nous allons bientôt d'abord lancer une campagne de sensibilisation à leur endroit pour qu'ils arrêtent et qu'ils se conforment aux règles du code de la route. Et ensuite, nous allons devoir sanctionner sévèrement. Je dis bien sévèrement, il n'y aura pas d'intouchables. C'est lui qui ne va pas se conformer à la loi. Il trouvera le gouvernement de la République sur son chemin. Il trouvera notre police nationale sur son chemin. Intercepté à la sortie par le malade en difficulté de paiement des frais d'hospitalisation, le numéro 2 du gouvernement congolais n'a pas hésité de faire parler sa générosité légendaire. Des retours au cabinet, l'homme qui s'est résolument engagé à restaurer l'autorité de l'État s'est entretenu avec le grand chef coutumier de la communauté TIC. Vous avez besoin d'un repos. Vous avez envie de vous détendre, vous déstresser et vous rafraîchir la mémoire en dormant dans un endroit calme ? La solution est là, au Guest House MK. Guest House MK, un emplacement propice pour votre inquiétude et votre plaisir. Un cadre idéal pour un divertissement sans pareil. Un sommeil paisible à l'instar d'un paradis terrestre. Visiteurs et visiteuses, vous qui venez au Kassai Oriental, visitez la ville de Moujmaï. Choisissez le bien-être en passant des beaux moments et un agréable séjour au Guest House MK qui sait répondre à vos attentes. Ne vous trompez pas d'adresse, ne perdez pas des boussoles. Faites-nous confiance en faisant un tour chez nous. Tout est en place, chambres bien climatisées, aïrées, bien éclairées, espacieuses avec les meubles d'inconfort dignes de votre personnalité. Un Guest House somptué à la taille des personnes spéciales. Notre adresse, commune de Bipemba, derrière l'ex-Siné Kassai, à quelques pas de l'Assemblée Cité-Bethel. Guest House MK, le paradis n'est pas loin de vous. Venez-y une fois et vous en serez fanatique pour toujours. Guest House MK, votre mieux-être, c'est notre occupation. Abonnez-vous, partagez. Abonnez-vous, 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 partagez. Partagez.